Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les Lettres Persane de Montesquieu. Les Lettres Persane de Montesquieu, publiées pour la première fois en 1721, sont ancrées dans une époque marquée par la monarchie absolue en France. Les lumières émergentes et un intérêt croissant pour l'Orient. L'auteur Charles-Louis de Seconda, baron de la Brede et de Montesquieu, a choisi une approche novatrice en structurant son œuvre sous la forme d'une correspondance entre deux personnages, Uzbek et Rika, voyageant à travers l'Europe du XVIIIe siècle. Montesquieu utilise habilement l'exotisme persan pour créer un miroir critique de la société occidentale. Les yeux étrangers des persans offrent à l'auteur une perspective unique pour commenter et critiquer les institutions, les mœurs et la politique de la France. Cette approche permet à Montesquieu d'explorer les idées de relativisme culturel, soulignant que les normes sociales ne sont pas universelles, mais plutôt des constructions humaines influencées par le contexte culturel. Uzbek et Rika, les protagonistes de l'œuvre, sont deux personnes curieuses qui entreprennent un voyage à travers l'Europe. Uzbek est un lettré et un aristocrate persan, tandis que Rika est un observateur perspicace et un ami loyal. Le contraste entre les deux personnages permet à Montesquieu d'explorer diverses réactions à la société française. Uzbek est davantage un conservateur, tandis que Rika adopte une perspective plus critique et détachée. Les lettres initiales des deux voyageurs relatent leurs arrivées en France, leurs découvertes des coutumes étranges et leurs chocs culturels. Montesquieu utilise l'ironie pour mettre en lumière les absurdités de la société française de l'époque. Les lettres suivantes explorent des sujets variés, tels que la religion, la politique, l'amour, le mariage, l'éducation et la condition des femmes. Chaque lettre est une exploration de thèmes importants et offre une perspective différente sur la société française. Au cœur des lettres persan, se trouve une critique éclairée de l'absolutisme. Montesquieu, à travers le regard des persans, dévoile les excès du pouvoir royal en France. Il expose les inégalités, la corruption et les abus qui découlent d'une autorité politique concentrée. Montesquieu, la nécessité d'une séparation des pouvoirs émerge comme une réponse au danger de l'autoritarisme et unisme, une idée qui sera développée de manière approfondie dans l'œuvre ultérieure de Montesquieu, de l'esprit des lois. L'idée novatrice de la séparation des pouvoirs fondant de la pensée politique moderne se dessine dans les lettres persan. Montesquieu préconise la répartition du pouvoir entre des branches distinctes du gouvernement pour éviter les abus. Cette notion, qui en sera des penseurs tels que les rédacteurs de la Constitution américaine, continue de façonner les systèmes politiques contemporains. Montesquieu explore également la diversité culturelle à travers les expériences variées de ces personnages. Les lettres décrivent les différences culturelles entre les persans et les Européens, soulignant la relativité des normes sociales et culturelles. Cette leçon de relativisme culturel demeure pertinente dans notre monde contemporain, caractérisée par la mondialisation et la coexistence de cultures diverses. En montrant que ce qui est normal dans une culture peut sembler étrange dans une autre. Cela préfigure des discussions modernes sur la diversité culturelle et la relativité des normes. L'Europe aussi aborde la question de la religion dans une Europe où la foi chrétienne était omniprésente. Montesquieu critique le fanatisme religieux et prône la tolérance. Ses réflexions sur la coexistence religieuse et l'importance du respect mutuel résonnent avec une action... Bonjour. Bonjour. Incitant à une réflexion sur la place de la religion dans nos sociétés modernes. Chaque lettre des personnes offre une fenêtre sur une facette différente de société française. Montesquieu peint une fresque sociale riche dégrimant les salons parisiens, les intrigues de cours, les institutions religieuses et les réalités quotidiennes de la vie au XVIIIe siècle. Cette diversité de perspectives crée une image complète et nuancée de la société de l'époque. En plus, le style d'écriture de Montesquieu est une autre caractéristique notable de l'œuvre. Il utilise l'ironie et le sarcasme pour satiriser la société française, créant ainsi une œuvre satirique et philosophique à la fois. La forme épistolaire ajoute de la profondeur à l'œuvre en permettant aux électeurs de s'immerger dans l'intimité des personnages et de percevoir les événements et les idées de plusieurs points de vue. Les personnages des lettres persanes sont eux-mêmes des joyaux littéraires. De l'érudit usbèque à l'observateur curieux, Rika, chaque personnage incarne une facette de la nature humaine. Leurs lettres offrent des vues profondes sur les motivations, les aspirations et les contradictions qui définissent l'expérience humaine. Les lettres persanes ont eu un impact significatif sur la pensée philosophique et politique. Des penseurs tels que Voltaire, Diderot et les fondateurs des États-Unis ont été influencés par les idées de Montesquieu. L'heure a également ouvert la voie à de nouvelles approches littéraires, anticipant le roman épistolaire. Pour la fin, en conclusion, les lettres persanes de Montesquieu démergent une œuvre d'une riche intellectuelle exceptionnelle. À travers l'exotisme persan, Montesquieu offre une critique perspicace de la société française, explorant des thèmes intemporels tels que le pouvoir, la diversité culturelle, la religion et la nature humaine. Les idées novatrices de Montesquieu continuent d'influencer notre compréhension du monde et de guider nos réflexions sur la politique, la société et la condition humaine. Cette exploration des lettres persanes suscite chez chacun de nous une curiosité intellectuelle sans cesse renouvelée. Merci de votre attention attentive et passionnée.